Le texte du texte A partir du début des années 80, ma recherche s'est principalement concentrée sur la philosophie française contemporaine. Derrida d'abord, puis Merleau-Ponty et Foucault. Je me suis tourné vers ces auteurs pour tenter de renouveler les catégories de fonds avec lesquelles j'avais travaillé précédemment, précisément celles de l'historicisme marxiste grand chien. Il ne s'est pourtant jamais agi pour moi de me défaire complètement de mon identité italienne, en particulier de la méthode historique et de l'historicisme qui en sont l'expression la plus emblématique. Conformément à cette orientation, avant de parler de Merleau-Ponty, qui est pour moi le philosophe le plus important aujourd'hui, je crois qu'il est essentiel de voir ce que les années 60 et 80 représentent sur le plan philosophique. En effet, ce n'est qu'en sécissant la nature de ces deux moments historiques que nous pouvons comprendre quel sens cela peut-il avoir aujourd'hui de reprendre la pensée merleau-Pontyenne. Ma démarche, qui déprime à bord par ici à nos chroniques, prendra alors, j'espère, aussi tout son sens. Et naturellement, si nous parlons de ces deux passages-là, sur le plan philosophique, cela veut dire porter notre attention sur les post-structuralismes et sur les post-modernes, qui ont été les deux mouvements culturels et philosophiques dominants, se succédant et s'entrecroisant sur la chaîne philosophique de la seconde moitié du XXI siècle. Il faut, à mon avis, les considérer de très près, car nous vivons aujourd'hui dans les vides qui l'ont placé derrière eux. Nous sommes placés, pour ainsi dire, dans le mouvement de ressac du post-structuralisme et du post-modernes. Voyons alors, sous les angles qui nous intéressent, quel héritage ont-ils pu nous transmettre ? Donc, d'abord, le post-structuralisme. Dans un sens très large, ils comprennent aussi le structuralisme. Or, la question que je voudrais poser est la suivante. Qu'est-ce qu'a été la culture des années 60 ? Et quelle signification assume-t-elle aujourd'hui pour nous ? La première réponse pourrait être que la culture de cet âge a été la dernière culture hégémonique exprimée par l'Europe. Cette Europe qui, après la Seconde Guerre mondiale, était devenue marginale par rapport aux deux blocs alors constitués par les États-Unis, d'une part et l'autre de l'autre. Il n'est pas difficile de voir aujourd'hui que la culture française des années 60 a été une tentative de proposer une alternative aux deux grands modèles politiques, économiques et culturels de de grandes puissances. Deux modèles qui étaient au même titre centrés sur la valeur de la production et du travail collectif. Mais ce faisant a-t-elle réellement mis en cause ce qui était le plus supposé commun à ces deux visions ? Les rapports prométhéiques envers la nature réduites à pures ressources productives. Je n'essaierai pas de cet avis. Le post-culturalisme a plutôt pensé qu'en passant par la modernisation extrême et en poussant le développement technologique à son maximum, l'on pouvait renverser la modernité. L'enverser littéralement. En ce sens, la position de cette culture face au phénomène du néo-capitalisme, c'est-à-dire face à la dernière grande révolution industrielle que nous avons connue, un plein déroulement à l'époque, a été une réponse ambiguë. Elle n'acceptait pas les valeurs du capitalisme, tandis que le vaste processus de modernisation qui touchait alors le monde occidental recevait un jugement positif. Je veux dire qu'en fait, dans l'ensemble, une position de pessimisme culturel, une critique de la civilisation moderne, en particulier une critique de la technisation du monde, caractéristique par exemple de l'école de Francfort, ne passait pas à Paris. Au contraire, un horizon de grande espérance, de confiance dans le futur, était en train de se former. Le côté obscur du processus de modernisation semblait cacher une face lumineuse et positive. Ainsi, chez Foucault comme chez Derrida, durant ces années-là, on trouve l'idée qu'un changement total est en train de se produire, que le monde est en train de se transformer d'un bout à l'autre, que tout le vieux monde de la civilisation humaniste touche à sa fin. La perspective marxiste de révolution comme instrument de libération n'avait donné aucun signe de réussite. Face à cet échec, il fallait plutôt déceler, dans le processus de modernisation necapitaliste, un levier qui aurait produit un monde intrinsèquement anticapitaliste. Cette position est caractéristique de toute une génération, une génération qui avait refusé la révolution soviétique, mais qui, sur la base de ce refus, n'avait tiré qu'en conséquence ni la nécessité de révision du paradigme moderne, ni une critique du productivisme, de la technologie commune au capitalisme et au socialisme soviétique, et qui continuait à cultiver l'espérance en un quelconque renversement total et une révolution différente de la révolution soviétique. Nous sommes donc parvenus aux limites de cette culture, à sa solidarité avec les projets modernes de maîtrise et exploitation de la nature. Un dernier point sur cela, la solidarité entre post-culturalisme et modernisme est si vraie que les gros de la culture post-culturaliste se distinguent par la prévalence du paradigme du langage. Si parler des corps étaient durant cette période monnaie courante dans les champs intellectuels, le culturalisme et l'antinaturalisme ont bien été les discours prédominants. À la fin des années 80, on le sait bien, le climat politique et culturel a brusquement changé et l'avènement du post-modernisme qui a dominé les vingt années successives et n'a été le signe. Je précise que je parlerai aussi dans les cas du post-moderne d'une sorte de type idéal, tout comme je le faisais concernant le post-structuralisme dont j'ai choisi certains éléments cruceaux, utiles à mon discours. En conséquence, je me concentrerai sur la dimension philosophique et politique de ce mouvement, en me référant essentiellement au célèbre texte sur la condition post-moderne de Jean-François Lyotard qui fut le manifeste philosophique d'un mouvement par ailleurs plus rivaux que complexe, c'est-à-dire riche de facettes sociologiques, économiques et esthétiques très diverses. Il va également déçois qu'il existe en fait entre le post-modernisme et les positions des post-structuralistes une infinité d'échanges et de points communes. À ce propos, il suffit de considérer le profil d'Éliotard lui-même qui est un représentant mineur de cette grande génération des années 60 et de rappeler que même Foucault, Deleuze et Derrida ont été et sont encore aujourd'hui fréquemment associés au post-modernisme. Némoins, cela n'empêche pas de voir dans ces derniers, je veux dire dans le post-modernisme, les signes d'une nouvelle période, signe de la crise du bloc soviétique et de son écroulement, de l'avènement du néolibéralisme et du crépuscule du keynésianisme et enfin de la predominance écrasante des États-Unis qui a marqué tout cet âge. En effet, le post-modernisme en philosophie est la première conception qui marque l'inversion de la relation entre Europe et États-Unis. Si le post-structuralisme a été la dernière grande session de l'hégémonie philosophique européenne, le post-modernisme est un signe de l'hégémonie des États-Unis. Essayez de lire la condition post-moderne de ce point de vue. Il vous paraîtra évident que cet ouvrage sont les glas de la vieille culture européenne, de la civilisation française, de la Révolution et de la culture allemande de Goethe et de Humboldt, un implicitement du post-structuralisme qui en avait été la dernière grande expression. Au centre du livre de Lyotard, vous le connaissez tout très bien, je pense que je ne donnerai donc qu'une esquisse très rapide, nous trouvons la grande révolution technologique qui, au cours de ces années 80, s'irradiait dans tout le système capitaliste, une révolution portée par l'application de l'informatique à la production. Lyotard, à l'instar de nombreux sociologues, interprétait ces phénomènes en avançant l'idée que la production de marchandises matérielles dotées d'une valeur d'usage serait désormais secondaire. tandis que les marchandises immatérielles n'ayant pour contenu que l'information auraient pris le dessus. En la voyant implicitement à l'idée de fin de l'histoire d'Alexandre Cogèvre, Lyotard en concluait que le capitalisme contemporain aurait totalement dompté la nature. La techné, c'est aussi une leçon heideguérien qui venait d'être confirmée, aurait réduit la réalité au langage de l'informatique en succession des zéros et des uns. Et c'était sous ce terrain du langage des choix hétérodoxes à ce niveau des paralogies et jeux linguistiques de Wittgenstein et de Feyerabend qui s'est déplacé toutes les contradictions et les possibilités d'opposition à la logique du profit capitaliste. Comme nous l'avons vu, la position des post-culturalistes sur la question de la nature était déjà très culturaliste. Or la vision post-moderne était de toute évidence totalement dominée par une conception prométhéique de la relation homme-nature. Il n'est donc pas étonnant que les post-modernes aient aussi été l'époque de l'obsession technologique du cyberpunk, époque marquée par des films comme Matrix ou Existence où l'on assiste à une véritable invasion du corps et de la nature par la technologie. Mais c'est aussi l'attent de l'illusion consistant à croire dans la capacité de cette invasion de conduire à une joyeuse libération encore nouveau libérée de ses chaînes et de ses limites selon la plus classique vision faustienne. Le paradigme post-modern est aujourd'hui totalement dépassé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Guerre, terrorisme, crise écologique, crise économique l'ont désintégré. La critique de la modernité est bien à l'ordre du jour mais pas au sens post-moderne. Il est bien clair aujourd'hui qu'il faut mettre en discussion le paradigme prométhéique ayant caractérisé la modernité au moins à partir du XVIIe siècle. Un prométhéisme qui voulait anéantir aussi bien la pluralité des cultures et des traditions que la totalité de la nature. En ce sens, après le post-culturalisme et après le post-moderne, je crois qu'il est temps de revendiquer la nécessité d'un nouveau paradigme écologique ou du corps ou pour le dire avec les termes d'Edgar Moreno ou des derniers travaux de Bruno Latour de la terre. L'ère de la prédominance du langage, du paradigme herméneotique, du culturalisme absolu est bien terminée. Il s'agit de reprendre le fil de la tradition matérialiste ou pour le moins déconstruire une philosophie qui soit et n'est qu'où cette fois Merleau-Ponty non immatérialiste. Ce paradigme n'est pas opposé seulement au post-structuralisme ou au post-moderne, mais à toute la vision promédique de la culture occidentale à l'égard de la nature. Un paradigme écologique doit par là se confronter de manière critique avec la tradition grecque même dont la culture occidentale est fondamentalement imprégnée. Il doit par conséquence réouvrir un discours avec certaines traditions orientales. Je pense par exemple au travail mené depuis de nombreuses années par François Julien sur la Sine et Augustin Berck sur le Japon. Il va de soi qu'à l'intérieur du parcours long et complexe de la culture occidentale parcours nullement réductible à une formule simple et unilatérale comme celle du prométhéisme, la rupture du nouveau paradigme adviendra surtout avec ce qui se produit à partir de la fin du XVIIe siècle, autrement dit, à partir de grandes révolutions qui ont inauguré la modernité, la révolution politique d'une part, industrielle de l'autre. C'est cette modernité fille de ces deux grands événements qui est aujourd'hui en crise. C'est son rêve de développement de progrès sans fin qui s'est effondré. C'est ici qu'intervient ma proposition à première vue aussi anachronique d'une reprise de la pensée de Merleau-Ponty sur la nature sur la nature et sur la corporité. On le sait bien, à la fin des années 50, celui-ci avait consacré des cours à la nature. Sa mort en 1961 a laissé inachever celle qui aurait probablement été son œuvre majeure. où ce n'était un secret pour personne, la génération post-culturaliste, celle de Foucault, de Derrida et de Deleuze, précisément sous corde et nature, a consciemment abandonné l'approche phénoménologique de Merleau-Ponty qu'elle a, pour ainsi dire, envoyée au grânien. D'après ma conviction, un tel abandon, comme j'ai tenté de le dire plus tôt, s'explique par le fait que cette génération a vécu la grande modernisation néocapitaliste et la technicisation du monde comme des événements positifs ou, en tout cas, absolument irrévocables. Etelena déduit la conséquence que toute référence au corps et à la nature était désormais déchouette, un symptôme de retard par rapport au temps nouveau. La situation historique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, une situation où les mythes du progrès sans fin des années 60 s'est complètement évanouie, où les problèmes de la nature apparaissent centrales rendant d'un si urgent de trouver un nouveau pacte avec elle, cette situation impose incontestablement d'aller dans la direction opposée et de faire des chandres vers le pontier du grenier et les plaçant au nouveau au centre de la scène. Son approche, je suis convaincu, est particulièrement actuelle pour deux concepts qui le caractérisent reliés entre eux. Le premier est celui d'inhérence, l'idée que l'activité de l'homme présuppose son inscription dans son être dans son monde qu'il lui-même ne construit pas. Le second est que cette inscription dans le monde est donnée par notre corporete. Cette inscription représente le noyau, l'essence le plus profond de notre corporete. Tout ce qui est artificiel prend sens à partir de ces noyaux que je n'hésite pas à qualifier des naturels, tandis que le mouvement inverse, l'idée que l'artificiel puisse tout dévorer, est un mythe ou de toute façon un délire et ne peut qu'avoir les plus graves conséquences éthiques et politiques. La plus profonde signification du paradigme écologique réside aujourd'hui dans la revendication de l'irréductibilité de la vie et de notre corporealité à l'artificiel. En ce sens, rien n'est plus éloigné de l'écologie que les idées si courantes aujourd'hui des cyborgs et des postes communs. Si l'on voulait approfondir la démarche de Merleau-Ponty, on devrait alors affronter les concepts de stiftung ou institution, celui de Boden ou sol, celui d'être bleu ou sauvage et enfin celui d'un vide qui n'est pas anien ou d'ontologie poreuse. Les propos n'est pas ici de les traiter de manière détaillée. Je reviendrai brièvement sur certains d'entre eux seulement à la fin de cette intervention. En attendant, je soulignerai comment cet ensemble de concepts tendent non pas anier mais à problématiser à enfléchir ou déconstruire le dualisme constitutif de la culture occidentale de nature et culture en proposant entre les deux termes une relation complexe qui n'est ni celle de la continuité ni celle de la discontinuité absolue. La culture s'appuie pour ainsi dire sur la nature sans l'annuler, sans lui ôter une certaine autonomie en jouant avec elle. Et j'insiste sur ce terme de jouer parce que le paradigme de jeu est absolument fondamental dans toute cette discussion. En ce sens, la proposition philosophique de Merleau-Ponty qui remonte à bien des années va précisément dans la direction suivie par la recherche actuelle dans de nombreux champs du savoir. mais elle permet aussi d'encadrer de façon productive je tiens à le souligner une série de problèmes concrets politiques sociaux individuels auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. C'est ici précisément que je voudrais vous présenter le projet des officines philosophiques en français c'est l'atelier philosophique le groupe de recherche que j'ai fondé avec deux de mes collègues au bas de Fadini et Stéphano Rigetti celui-ci est composé d'autres chercheurs d'origines et d'origines variées nationaux et internationaux qui ne sont pas nécessairement des professeurs universitaires ni même des professeurs constitués il y a une dizaine d'années il a plus récemment identifié dans l'écologie et en particulier dans la façon de pouvoir la reformuler à partir de Merleau-Ponty l'axe central de son travail. Sur les cinq volumes des officines philosophiques que nous avons publiés les trois derniers que vous voyez ici sont consacrés à différents angles du problème écologique et la pensée de Merleau-Ponty joue un rôle très important donc je rappelle que dans le deuxième numéro nous avons relu la question du travail à la lumière du thème de la corporealité et la reliant avec celle de la coopération chez Marx et ainsi avec Bateson avec Pologne et avec Sennet dans le troisième le même thème nous nous a servi pour interroger celui de l'aliénation dans le quatrième numéro à peine sorti nous avons ouvert une discussion avec le thème de la décroissance grâce à un essai de Serge Latouche et nous avons mis un rapport thématique et nous avons mis un rapport excusez-moi thématique écologique et question foucauldienne du dispositif à partir de cet itinéraire je souhaite maintenant illustrer plus en fond comment la pensée de Merleau-Ponty nous a guidés tout d'abord cette pensée nous permet d'apporter un peu de clarté dans un domaine qui à l'heure actuelle est extrêmement confus rien n'est plus vague aujourd'hui que le terme écologie la philosophie il faut le dire clairement a une tâche primordiale dans ce domaine et si que l'écologie au sens scientifique celle fondée par Heckel reste un instrument une référence importante elle ne peut et à elle seule constituer la base de nouveaux paradigmes de nouvelles visions du monde au contraire concevoir l'écologie comme principalement liée à des perspectives scientifiques est très contestable en effet dans le concept même des sciences une séparation entre sujet et objet est déjà implique distinction qui est en soi séparation qui est en soi problématique d'un point de vue écologique de plus lorsqu'on se fait référer à l'écologie comme science on tend à la concevoir comme si elle devait identifier des problèmes objectifs en ignorant qu'on ne peut tirer d'une discipline scientifique aucune indication d'ordre éthique ou politique c'est ici qu'il me semble particulièrement important de revendiquer le rôle de la philosophie notamment de celle de Merleau-Ponty qui est liée à la science dans la philosophie de Merleau-Ponty la science est bien importante ce n'est pas ce n'est pas une ce n'est pas une non-connaissance donc il la valorise mais n'en fait pas sa perspective unique c'est précisément ce type de philosophie que peut fonder un savoir capable de mettre un discours scientifique en relation avec des discours d'ordre politique et critique cette fondation philosophique permettra aussi de distinguer l'écologie de la thématique environnementale générique qui débouche sur la production compatible le nœud essentiel de la question se rattache à un certain mode de production et à un certain type de technique ayant leur racine dans l'occident un discours écologique à la hauteur de la situation actuelle doit s'inscrire dans le cadre d'une vaste critique du modèle occidental et donc ne peut qu'être tout à la fois décidément politique et décidément philosophique les deux choses sont intimement liées car seule la philosophie détient les forces et les compétences pour accomplir cette vaste critique mais à quelle conclusion nous mène la leçon de Merleau-Ponty appliquée à cet ensemble des considérations quel éclairage pouvons-nous en tirer dans la jungle des discussions actuelles en ce sens le développement apporté par Merleau-Ponty au discours de Husserl de la crise des sciences européennes sont précieux cette empreinte phénoménologique permet de se distancer de tout inversant du discours écologiste qui pense la nature comme quelque chose d'objectif d'objectif de positif de fixe et stable comme une chose originaire et vierge la nature à laquelle pense Merleau-Ponty est en revanche quelque chose génégatif des dynamiques qui portent sur la relation du vivant pas forcément humain avec son milieu une terre nature n'est pas une substance mais une relation c'est le boden le sol le rapport de notre corps avec la terre nous voilà une fois encore revenus à notre corporité et à la chair comme lieu de notre inscription dans le monde de notre inérence Pour un discours écologique un thème phénoménologique se révèle crucial il s'agit du sens pré-logique qui est le logos de notre corps ce dernier est bien loin d'être dirigé par un savoir positif clair et conscient autrement dit par ce que nous pouvons avoir appris par voie intellectuelle et culturelle même si la culture et l'histoire les façons sous diverses formes elles ne peuvent jamais l'épuiser en tant que couche pré-culturelle et pré-logique qui commande les aspects fondamentaux de notre vie comme être vivant biologique sur le plan scientifique cette thématique phénoménologique a d'ailleurs été développée de manière autonome par Grégory Betheson aussi sous la forme de la distinction centrale dans l'articulation de sa pensée entre connaissances primaires et connaissances secondaires dans cette perspective il est clair et sur le plan politique il s'agit là d'un point fondamental qu'une technique ni culture ni histoire sont exclues du concept de nature la technique et le prolongement à l'extérieur de l'équilibre entre notre organisme mais les milieux et ne fait donc que déplacer entre l'équilibre un autre réel ou présumé faveur mais sans jamais épuiser complètement la nature sans jamais totalement la culturaliser des récents phénomènes tragiques je pense par exemple à Fukushima démontrent que les moments écologiques ne concernent ni l'industrie humaine ni la nature comme séparée mais leurs relations la croûte terrestre n'étant pas complètement maîtrisable ce sont souvent l'exaction humaine erronée qui entraîne des conséquences fatales en revanche un moment constructif qui tient compte dès le départ de ses limites exclurait de telles conséquences les limites au priméthéisme de l'homme le concept des limites et au fondement de tout discours écologique doivent être rapportés à la relation entre l'être vivant et l'humilier c'est elle qui fournit au concept de nature le vrai contenu tout comme les critères pour choisir quelles techniques adopter ou rejeter toutes ces techniques et ces actions pas seulement humaines qui tiendent à dessécher ou à détruire cette relation vitale sont anti-écologiques au contraire celles qui non seulement conservent mais peuvent accroître renforcer cette relation sont écologiques en ce sens l'écologie mais pas l'abolition de l'histoire ni de la technique mais la possibilité d'imaginer une autre histoire une autre technique qui au lieu de puiser la nature tente dans la séactive les ressources et cela signifie que même les nouvelles technologies récentes que l'essor de l'informatique a permis de développer constituent une ressource essentielle à condition qu'on le fasse jouer à l'intérieur d'une limite la limite que la vie doit opposer à toute tentative quelle qu'elle soit de constructivisme absolu je souligne au passage que le discours s'ouvre ici aussi au thème d'une nouvelle technique inconvergente ainsi avec un aspect crucial de la réflexion francoportoise après ça vu la nature de ce séminaire qu'on a réuni entre collègues et philosophes je souhaiterais approfondir ce thème de la relation entre vivants et être vivants et milieu en terminant par quelques références un peu plus spécialisées à des concepts de Merleau-Pontienne déjà mentionnés celui de Stiftung et celui de Chiasme cela servira aussi à mieux tracer l'encadrement philosophique à l'intérieur duquel la question de cette relation doit être placée sans quoi nous pourrions la confondre avec un naturalisme ou un biologisme naïf la Stiftung terme serlien que Merleau-Pontienne traduit avec institution implique que les gestes créateurs renvoient toujours un arrière-plan des passivités et des non-constitués dans lesquels il puise avec lesquels il se lit et qu'il renouvelle par ce geste même celui qui crée le nouveau institue une tradition qu'en même temps il trouve ce qui reviendrait à dire qu'il continue en l'innovant en sillon déjà créé en sillon déjà créé de cette manière la thématique de l'institution et de la passivité dévoile un noyau de nature à l'intérieur même ou mieux au fond de la culture le point essentiel de la position de Merleau-Pontienne est donc que le monde de la culture s'élève sur un moment naturel qui n'est jamais complètement culturalisé chaque culture au moment où elle se renouvelle parvient à réexploiter cette nappe d'expériences pré-culturelles le moment de la créativité qui est celui que l'on replonge dans les bruits dans les sauvages de la nature est aussi celui où l'on fait de la culture car la culture est un renouvellement qui part de la remise en contact avec les bruits et donc les bruits et donc du façonnement de quelque chose grâce à cette nouvelle ouverture à la passivité voyons ici la valeur de ce concept du point de vue de l'écologie il s'agit de penser à une action qui génère de l'innovation à partir d'une inscription d'une inhérence du respect de certains limites l'institution la stiftung n'est pas la constitution la manière dont l'intelligence procède au pouvoir précédé en construisant à partir de rien c'est un rattachement l'institution au naturel au bruit au sauvage un renouvellement du constitué en faisant appel au non constitué c'est à dire à ces sols que nous nous ne faisons pas je crois que la référence à cette structure active-passive peut être un excellent modèle concernant aussi la question que j'ai déjà évoquée de la distinction entre technique écologique et anti-écologique chacun de nos actes doit être modélé sous celui du mouvement de notre corps dans les milliers qui s'appuie sur un socle naturel non constitué non seulement le monde extérieur à nous mais aussi notre corps même lequel est un ensemble de mécanismes qui nous sont donnés et que nous n'avons pas fait dans les cours de 1958-1959 intitulé la philosophie aujourd'hui après avoir rappelé comme la bombe atomique représente une mise en crise de toutes les certitudes de ce voire occidental Merleau-Ponty part justement de cette invention qui a généralement donné lieu à des conclusions nihilistes pour reproposer son discours nature-culture je souhaite citer ce passage qui me semble extrêmement extrêmement clair concernant les problèmes qui nous occupent donc je cite mais c'est ici que la situation de crise pour notre pensée c'est-à-dire la bombe atomique pourrait être point de départ d'un approfondissement les énergies qui sortent du cadre du monde constitué dévoilent la contingence mais cette prise de conscience d'un Boden d'une sédimentation pourrait être redécouverte de la nature à condition qu'on ne conçoive pas cette nature qu'on la décrit la science objectiviste comme cause universelle en soi redécouverte d'une nature pour nous comme seul de toute notre culture et où ça racine en particulier notre activité créatrice qui n'est donc pas inconditionnée qui a à maintenir la culture au contact de l'être brut à la confronter avec lui c'est la logique du monde de la technique qui réduit l'être à l'alternative et à l'antinomie de l'un soi pour objet et de l'artefact fin de la citation quant au concept merleupontien de chiasme il confirme notre propos sur la stiftung mais sous un angle de vue différente celui du rapport sujet-objet au mieux de la tentative de dépasser ses rapports dualistes l'essence du terme du terme chiasme exige un examen rigoureux dans toutes ses implications il ne s'agit pas de penser à la coexistence des deux termes l'être vivant et les milliers l'une l'une extérieure à l'autre l'un extérieur à l'autre mais de la relation de deux entités qui ne sont ni une unité pure simple en effet l'être vivant se distingue du milieu auquel il s'oppose ni deux entités séparées il s'agit plutôt de deux entités qui s'y coappartiennent la relation fondamentale fondatrice de la nature est une relation paradoxale comme vous le savez Merleupontier a tenté de nous amener au plus près de la compréhension d'un tel paradoxe en approfondissant le phénomène de la vision nous ne voyons pas comme une caméra qui regarde de haut et de l'extérieur les événements qu'elle filme nous voyons le monde à partir de son intérieur un autre terme le visible a une part d'un visible qui le conditionne et le rende possible il s'agit bien de ce concept d'inherence que j'évoquais plus tôt le phénomène de la vision manifeste l'effet que j'appartienne à un monde qui est plus vaste que moi c'est précisément cette singulière relation par laquelle je m'inscris dans quelque chose qui m'excède qui me permet de parler de nature et fonde aussi l'écologie c'est précisément le fait que mon existence renvoie à quelque chose qui m'excède allant bien au-delà de ce que je peux avoir fait et construit qui révèle que tout ne se réduit pas à mon fâcher à ma construction consciente et qu'il existe quelque chose dont je dépens même si cette dépendance n'est pas mécanique et déterministe en amont de mon fâcher il y a un appartenir en amont de la culture et de l'action il y a un moment de passivité et de contemplation chaque détermination présuppose un vide et une indétermination qui sont une ressource vitale il n'est pas vrai qu'au commencement était l'action au contraire l'action est l'autre phase d'un moment de stase de mobilité et des limites une répétition marque constamment chaque différence un recours vicien c'est un appel à Jean-Baptiste Vic un recours vicien enfléchit la courbe mythique du progrès en un cercle ou si l'on veut une spirale qui sera enveloppe sur elle-même au rythme fébrile de l'action utile et transformatrice s'associe à un moment de contemplation extatique d'inutilité aux joies dénouées de finalité extérieure qui fait partie à plein titre de la nature la nature et l'histoire ne se disposent pas sur une ligne évolutive faisant en sorte que l'équilibre se déplace progressivement de la première à la seconde il s'agit de combiner action et non action activité et passivité d'enraciner l'activité dans la conscience de la lumière donc j'ai terminé il ne me reste plus qu'à vous remercier vivement pour votre attention merci beaucoup et peut-être en baptiste c'est une question oui je volontiers je peux commencer merci pour ce texte que vous m'avez envoyé que j'avais pu que j'ai pu m'éviter je voudrais simplement donc tous les trois points pour vous poser déjà les questions correspondantes le premier point c'est le point je dirais d'accord très profond entre la réflexive que vous prenez et celle que j'ai élue comme décision théorique première dans mes travaux et c'est intéressant de ce point de vue là parce que c'est comme si dans cette situation que vous décrivez très bien héritant du post-culturalisme et du post-modernisme et s'intéressant à la question de ce que serait un paradigme écologique à partir de cultures philosophiques différentes pourtant on va dans les mêmes interactions on choisit le même concept central ce concept central c'est une relation c'est-à-dire c'est celui de de dire bon non que je vous sois clair la nature ce n'est pas le monde humain c'est le monde une relation entre le vivant et son milieu et ça par des biais conceptuels très différents c'est quelque chose que je que je que je que je reconnais complètement et il me semble que ça a toute une série d'avantages philosophiques c'est comme une décision au jeu d'échec c'est comme une ouverture aux échecs qui permet de faire beaucoup de choses et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on discute mais d'abord juste un point que j'aimerais bien vous entendre sur cette phrase ce paragraphe qui est pour moi le plus enfin en tout cas qui est plus enrichissant pour moi philosophiquement c'est à la page 12 et c'est lorsque vous dites que lorsque vous utilisez ce concept de nature centré sur la relation entre le vivant et son milieu pour en faire un outil de discrimination entre une bonne technique et une mauvaise technique enfin une technique écologique et une technique que on va dire moderne moderniser contre écologie c'était le mot donc la relation serait le critère pour choisir quelle technique adopter ou rejeter donc là on entendait que vous parlez de technique au sens du système productiviste et de tout artefact humain qui a des effets anthropiques sur les milieux et les écosystèmes et vous dites toutes ces techniques et ces actions qui tendent à dessécher ou à détruire cette relation vitale sont anti-écologiques et au contraire celles qui non seulement conservent mais peuvent être croix pour renforcer cette relation sont écologiques et si ça nous permet de faire un geste théorique qui est très puissant qui dit en ce sens l'écologie n'est pas l'abolition de l'histoire mais de la technique on garde l'histoire et la technique on n'est plus dans l'opposition culture-histoire-technique d'un côté et nature de l'autre mais la possibilité d'imaginer une autre histoire et une autre technique qui au lieu d'utiliser la nature tendent à l'essai actif les ressources alors moi j'aimerais dire est-ce que vous pourriez dire quelques mots et expliciter les termes de cette distinction par exemple qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire des techniques qui accroître ou renforcer la relation entre les renseignements voilà oui donc c'est que enfin je crois que une référence plutôt claire peut-être Béthézanne parce que là en effet donc c'est dans sa conception qu'il est présente cette idée que nous donc il y a dans le vivant même la possibilité d'aller au-delà des limites et donc de porter à l'annihément des conditions du milieu donc ça me semble un point plutôt donc évidemment c'est un point où on doit travailler mais je pense qu'il soit un point essentiel pour la thématique écologique c'est-à-dire d'un côté on ne peut pas on ne peut pas nier qu'il y a des modalités de la technique et qui vont à détruire cette relation de l'être vivant et du milieu et de l'autre côté je ne crois qu'il soit possible ou même qu'il soit souhaitable qu'on renonce à la technique en général donc tout ce qui m'intéresse surtout sur cette question parce que je crois que la question de l'écologie et celle de la technique sont essentiellement liées il n'est pas possible de séparer ces deux problèmes et donc ce que je veux dire c'est que dans la discussion philosophique des dernières années que nous avons dans le passé plusieurs médias il y a eu cette référence à la technique de manière générique c'est un peu je crois une responsabilité de Heidegger parce que là on a parlé mais aussi en Italie il y a un grand philosophe qui s'appelle Severino qui a cette même structure de la pensée donc je crois qu'il faut sur ce point insister sur le fait qu'on ne doit pas parler des techniques en général ce n'est pas de la bonne philosophie voilà le point sur lequel je voulais vous interroger c'est comment ça fait comment ça fait écho sur quelles sont les implications conceptuelles permises par cette décision théorique de se centrer sur la relation entre le vivant et son milieu moi je vous livre je dirais ce que j'ai compris dernièrement d'ailleurs d'un des intérêts de cette décision théorique ça a à voir avec un dialogue avec une tradition culturelle en philosophie qui est beaucoup moins présente dans votre propos mais justement c'est pour ouvrir un dialogue c'est celle de l'éthique environnementale et notamment de l'éthique environnementale anglo-saxonne l'éthique environnementale anglo-saxonne essentiellement américaine hérite de la tradition ancienne d'une question qu'elle va travailler pendant quatre décennies depuis les années 70 et que Charles a fait un vent de sa discipline et c'est la question de la valeur intrinsèque qui possède une valeur intrinsèque héritant d'un modèle quantien sur lequel l'humain est seul doté de dignité et le reste des non-humains n'ont pas de dignité orale n'ont pas de dignité les éthiciens environnementaux en fait vont lancer toute une série de questionnements sur est-ce que il faut dire que tous les vivants ont une valeur intrinsèque et donc une dignité est-ce que c'est seulement ceux qui ressentent la souffrance est-ce que c'est les écosystèmes qui ont une valeur intrinsèque qui ont considéré à la dignité morale c'est-à-dire qui passeraient du statut d'objet au statut de sujet et personnellement j'ai toujours trouvé cette question extrêmement embarrassante au sens où j'ai l'impression et d'ailleurs ça explique un peu les soufflements de ce problème de recherche aujourd'hui en fait ils ont produit des pages magnifiques sur ces questions mais ça n'a pas changé grand chose aux questions environnementales aujourd'hui et de telle manière que moi quand je m'en parle de ce problème là ce à quoi j'ai fait réfléchir notamment sur la réflexion sur ce point dans les boîtes c'est de dire est-ce qu'on ne pourrait pas décaler la question éthique non pas vers le problème de qui est un sujet moral mais vers la question de la relation elle-même donc non pas la relation entre un sujet et un objet ou un sujet et un sujet mais juste la relation elle-même et j'apprécie des types de la relation c'est un peu abstrait mais dans des cas concrets ça marche pas très bien et quelle est la portée théorique de cet élément et bien c'est ce qu'on appelle avec Pierre Charbonnier qui est un psychologue du CNRS en finir avec l'obsession statutaire c'est-à-dire l'obsession de trouver le statut de la nature est-ce que les animaux sont des sujets moraux est-ce que les plantes sont des sujets moraux est-ce que les écosystèmes sont des sujets moraux question il me semble qu'elle est infernale et bien certain la plupart du temps elle nous amène vers des approvées interminables j'en discutais hier avec un juriste qui a travaillé sur le préjudice environnemental dans le code civil et qui disait de manière extraordinairement percutante que lui il voyait bien dans le droit qu'il y a des systèmes de droit qui voulaient donner des droits à la nature les considérer comme des personnes je le dis il y aurait qu'il considérait que non ça restait des objets mais il fallait donner des devoirs aux humains à l'égard des milieux considérés comme des objets et il disait si vous regardez bien aucun de ces deux systèmes n'est en soi plus efficace que l'autre pour protéger les milieux les écosystèmes de telle manière que en fait la question du statut est-ce que c'est des personnes morales n'est pas essentiel ce qui est essentiel c'est la relation et donc voilà ma question c'est est-ce que vous vous retrouvez dans cette histoire suivant laquelle c'est une manière de dépasser l'obsession statutaire c'est une manière de ne pas avoir à interroger ou à déterminer ontologiquement de manière définitive qui est un sujet moral qui ne l'est pas qui est une personne qui ne l'est pas je suis absolument d'accord cette idée de l'éthique je la trouve encore une position qui est fondamentalement dualiste et kantienne même si là il s'agit d'une culture de la culture anglo-saxonne mais quand même donc c'est pour cela que j'ai mon intérêt pour Merleau-Ponty là je voudrais dire ce n'est pas simplement une question d'éthique que ça veut dire une question purement humaine c'est une question qui va au-delà de la différence du dualisme entre nature et sujet et donc je pense aussi que c'est fondamental cette idée d'une certaine ontologie de la nature dans les positions desquelles vous avez parlé il n'y a aucun intérêt pour ce problème donc voilà je suis totalement d'accord c'est un problème relationnel voilà je suis d'accord avec vous maintenant qu'on a fait le tour des questions sur lesquelles on est en accord j'en ferai un point sur lesquels on est en désaccord non les points sur lesquels je ne me repère l'état dans notre objet je pense qu'il y a vous allez voir on passe c'est un peu drôle je pense qu'il y a un résidu de prométhéisme dans la position une prométhéisme que vous présentez comme ceux qui méritent d'être dépassé je pense je trouve qu'il y a un résidu de prométhéisme dans certaines des affirmations de maire le pontique que vous endossez et donc en l'occurrence ça a à voir avec la citation de d'un nom que vous utilisez quelques marqueurs lexicaux qui ne sont pas adonins on a encore un concept de nature on a un concept de nature avec une majuscule on a encore un concept de culture et ma question c'est complexifier les jeux entre nature et culture est-ce que c'est vraiment sortir du dualisme entre nature et culture c'est-à-dire quel risque il y a à maintenir les concepts du dualisme qu'on essaie de dépasser et c'est sur un point très précis que moi ça me marque parce que dans l'effet l'usage des mots ça me pose pas un problème en soi si vous faites un travail de recéantisation sur nature vous pouvez me dire oui je suis sorti du dualisme parce que c'est pas la même nature mais sur d'autres aspects au moins il y a ce dualisme est toujours là et c'est notamment ce qui se passe en écologie politique lorsque l'on est riche du travail du film des scolaires c'est-à-dire du déconstruction du concept de naturalisme chez le film des scolaires ça a à voir avec toute la question que vous reprenez qui est de dire qui est d'assimiler dans le jeu nature-culture la nature a ce que vous appelez le brut le sauvage le passif le non-constitué et là moi je suis en désaccord complet avec cet élément lorsque vous vous dites par exemple se rappeler qu'on a un milieu où on est dedans et que vous affirmez ça veut dire un qu'il y a quelque chose qui m'excède ça je suis absolument d'accord dont je dépends ça je suis absolument d'accord mais que cet élément soit dans le processus d'institution du brut du sauvage du non-constitué ça me semble conserver en fait les décombres du dualisme qu'on a ébranlé et donc juste je vous donne un élément précis de discussion pour que ce ne soit pas finalement un métaphysique métaphysique ennemi moi j'ai travaillé personnellement sur une question très concrète qui est d'interaction avec des animaux interaction avec notamment un grand prédateur qui revient en France donc un élément du milieu un personnage du milieu qui n'est pas une personne mais qui est un personnage et dans cette relation entre les humains et ces animaux justement on mérite du dualisme prométhéen l'idée que eux ils sont en plus dans le sauvage et dans le non-constitué et nous si on est complètement prométhéen on va leur imposer les formes de la culture si on est un peu moins prométhéen on va instituer en repartant de ce qu'ils proposent mais si on n'est plus naturaliste sans le déscolat on va se rendre compte qu'il n'y a rien de brut en fait dans les formes de vie qu'ils proposent ils ont des formes comportementales qui sont très structurées et ils ont des capacités d'entrer en relation sous des formes qui ont des formes implicites qui nous proposent des types d'interactions qui n'ont pas le caractère passif plastique de l'ancienne nature et qui nous forcent à une plasticité dans les manières dont on va rentrer avec eux à accepter de rentrer en dialogue avec eux suivant les structures qui sont déjà les deux je ne sais pas si je suis clair mais non non vous êtes très clair seulement une explication donc vous vous référez positivement à la leçon des deux scolaires ou pas oui oui voilà en effet là nous ne sommes pas d'accord parce qu'évidemment c'est ça que je crois effectivement que le problème du bruit c'est fondamental et c'est que je n'ai pas partagé avec la tour d'un côté parce que là c'est vrai que la tour des scolaires ce n'est pas la même chose mais au fond il y a là cette idée donc de à la fin d'abolir les limites parce que c'est nécessaire à mon avis de poser de laisser quelque chose qui ne soit pas constitué si on n'a pas là ce noyau et ça donc on n'a pas aucune il n'y a pas aucune limite à l'artificialisme ça je suis conscient sur ce point d'avoir des idées différentes par rapport à beaucoup de positions françaises et à Descola lui-même parce que là en effet l'idée de Descola c'est un peu fondé sur ce parce qu'il se réfère à Merleau-Ponty en fait par de la nature et culture d'un côté il peut paraître qu'il soit lui aussi Merleau-Ponty mais les passages c'est bourdesien parce que ce sont ces moments pratiques des schèmes corporels qui vont façonner complètement et donc voilà non c'est oui je comprends un peu mieux mais justement il me semble qu'il y a un milieu de trame entre ces deux oppositions d'abord il y a une zone liminaire il y a de la place au milieu on n'est pas tenu à être dans un des camps ou l'autre d'abord justement sur la question des limitations vous évoquiez les derniers travaux de la tour il pourrait il pourrait s'en connaître complètement je crois dans votre définition de la différence entre une bonne et une mauvaise technique une technique qui est une technique qui est un port port qui internalise les limites et les limitations c'est devenu l'absolu c'est devenu le point central de son propos mais sur l'action du non-constitué je partage complètement avec vous l'idée qu'il faut qu'il y ait du non-constitué mais le point que je ne partage pas c'est que vous l'attribuez à la nature et donc on retrouve le dualisme dans lequel nous sommes la force constituante et eux c'est le non-constitué classif qui reçoit les formes qu'on propose oui il faut le non-constitué mais on peut le localiser dans la relation elle-même on n'est pas obligé d'asymétriser massivement en disant il y a un constituant et il y a du constitué ce qui est le non-constitué c'est les relations et l'humain a du non-constitué comme les non-humains ont du non-constitué ah oui je vois oui ça 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 mérite d'être réfléchi c'est vrai sauf que non pour pour expliquer un peu mais il réfléchit tout de suite et avec l'idée avec cette idée du vide de la porosité de Merleau-Ponty parce qu'enfin ce non-constitué ce n'est pas quelque chose ce sont ces structures ce sont ces dimensions vous savez ce n'est pas ce n'est pas quelque chose c'est une structure éminemment rationnelle c'est enfin c'est le lieu où on peut placer l'indéterminisme parce que le problème c'est là donc non je suis en train de dire ça pour comprendre si voilà si dans ces lieux avez-vous compris ça merci ça va un peu dans le sens de ce qu'a dit c'est Morisot c'est-à-dire que moi je m'intéresse pas simplement aux relations mais à la dynamique des processus et vous voyez qu'à ce moment-là la nature c'est aussi des processus qui ont une dynamique qui s'ouvrent sur des virtualités différentes et effectivement la technique peut bloquer certaines de ces virtualités mais si vous voulez il n'y a pas de la notion de limite que vous avez utilisé il faut la réaliser il semble que il n'y a pas une nature qui aurait des limites qu'il faudrait respecter il y a des interactions qui au fond sont dans la nature puisque tout ça la technique y compris utilise des processus que il faudrait bien les hommes et dont la complexité n'a pas été maîtrisée initialement enfin n'a pas été envisagée initialement parce que maîtrisée la complexité c'est pas possible donc on sort d'une paradigme de la maîtrise de la nature et ça je crois que Merleau-Ponty l'avait bien compris puisqu'il s'intéressait aux théories de l'auto-organisation et de la complexité en saisissant beaucoup mieux que les théoriciens de l'époque c'est dans la première c'est thermétique et la seconde que finalement l'auto-organisation c'était complexe c'était pas quelque chose qui au moins permettait d'avoir un modèle correct de la chose et du coup si on parle de constitué non constitué non c'est tout tout était co-constitué vous voyez des deux côtés simplement effectivement il y a des des co-constitutions qui bloquent certaines possibilités et d'autres qui les laissent ouvertes ou permettent d'en jouer et c'est à ce moment là c'est très difficile d'introduire le concept de limite puisque supposons qu'on se dit ah ben non on pourrait faire la diversité importante plutôt que de la réduire est-ce que c'est ça la bonne opposition ben même pas parce que parfois la diversité ça peut être quelque chose de pas forcément très intéressant donc on n'a pas de c'est pour ça qu'effectivement comme le disait Basique Morisot les conceptions éthiques qui supposent qu'on ait déjà une idée claire de ce c'est les les valeurs éthiques de ce que sont les statuts éthiques etc ça effectivement ça n'est pas ni Merleau on tient et il y a un concept auquel vous n'avez pas fait la vision mais qui est lié à celui de Schitt qui est la wiederholme la notion de reprise chez Merleau parce que l'idée vous avez utilisé la métaphore de la spirale qui donc n'est pas une boucle donc il n'y a pas de répétition mais il y a une reprise sur un plan éventuellement différent c'est l'institution c'est effectivement une co-constitution avec une espèce d'équilibre entre ce qu'on maintient ouvert comme virtualité et ce qu'on peut reprendre de ce qui a été déjà des processus qui ont déjà coopéré entre eux de manière intéressante et c'est ce qui se passe ce qui pourrait se passer avec les loups si on ne s'y prouvait pas soit c'est comme c'est passé avec les avec les loups ah oui c'est de là que le sac de la oui oui nous pourrions nous co-constituer avec les les dispositions d'interaction régulées dans la meute dans les meutes et le problème évidemment c'est que nous avons des boutons qui ont été déconstituées en tant que une organisation collective animale par leur investigation donc ça ne marchait pas bien oui non mais donc merci non alors la dynamique bon oui c'est vrai en effet je suis d'accord il s'agit il ne s'agit pas de penser que la nature ne soit pas dynamique évidemment il s'agit des relations des 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 corrélations des dynamiques mais ce que ce que me semble c'est que ce n'est pas la même chose une dynamique la dynamique naturelle et la dynamique culturelle parce que si on n'a pas si on ne fait pas cette abstention il n'y a plus le problème de l'écologie le problème de l'écologie l'effet c'est qu'il y a que nous sommes confrontés à des limites c'est à dire qu'il y a une action humaine culturelle qui ne s'accorde pas avec des autres dynamiques qu'elle n'a pas construites donc c'est que pour dire encore d'une autre façon là les moments les problèmes enfin se reconduit à la différence qu'il y a entre le moment logique et ce moment prélogique c'est à dire qu'il y a un moment de construction qui voudrait qui ne voudrait pas reconnaître des présupposés et donc qui créent des problèmes il y a au contraire des manières de bâtir de construire etc. qui respectent des présupposés si on perd cette abstention ça n'a pas grand chose à voir avec logique et prélogique je pense avec le terme de logique suppose précisément que vous reconnaissiez des présupposés et que vous construisiez quelque chose qui les maintient non mais je me réfère à l'idée Merleau-Pontien des constitutions alors qu'il critique la constitution l'idée de constituer et à l'opposition entre institution et constitution donc c'est ça et c'est ça que je crois que c'est ça le problème qu'ils nous sont confrontés à cette séparation à ce problème qu'il y a je pense qu'on peut penser institution d'un côté et de l'autre pardon la différence institution constitution est intéressante mais je ne pense pas qu'il y ait raison de mettre la constitution du côté d'une nature prédonnée et l'institution du côté de la culture ou l'inverse pardon l'inverse du côté de la culture et l'institution du niveau de la nature je ne vois pas les deux sont importants à distinguer mais les relier à nature et culture me semble assez bloquant et de l'autre côté je ne vois pas alors comment on va avoir un fil sur les problèmes écologiques je peux me poser de cette façon parce que je trouve ça prodigieusement intéressant je partage complètement votre reformulation de parler en termes de co-constitution ou de co-restitution on considère que la nature n'a pas de monopole non constitué et d'ailleurs ça marche très bien de retirer en termes d'un autre qu'on tient la question de l'ouïe de l'outon c'est très juste que je le garderai et justement je voudrais réagir à votre réaction qui est très claire qui dit on est obligé de garder ça parce que si on n'a pas la différence entre l'action culturelle et l'action naturelle si on ne garde pas une distinction entre nature et culture d'une manière ou d'une autre on rate le grand problème écologique qui est celui d'un découplage entre action humaine culturelle et dynamique non humaine qui serait en l'occurrence écologique écosystémique et justement je crois que c'est le coeur du problème c'est à dire aujourd'hui on est la première écologie la première écologie j'entends comme mouvement culturel au milieu du 20ème siècle ce moment de l'âge écologique depuis Wurster a précisément soutenu cette tête et c'est pour ça qu'elle a été de quelque chose qui est très problématique qui est la dysanthropie parce qu'elle a naturalisé la nature et elle a distingué l'action humaine et la nature et l'action humaine s'est retrouvée stigmatisée moralement en tant même qu'elle détruise la nature ce mouvement écologique là ces dernières décennies il est en train de se déconstruire il est en train de se défaire et parce qu'il renonce justement à ce dont vous dites qu'il ne faut pas y renoncer c'est à dire une conception d'action humaine avec une distinction très nette avec une dynamique écologique et ce mouvement là le point avec lequel je suis d'accord avec vous c'est qu'en renonçant à ce sujet comme vous dites il se plonge dans une complexité qui est effroyable c'est à dire au lieu de simplifier les données il complexifie tout et comment est-ce qu'il complexifie tout en disant il n'y a pas de culture il n'y a pas de nature revenons aux acteurs revenons aux acteurs précis à chaque fois revenons à la quantité spécifique de cette dynamique écologique ne parlons plus de nature ne parlons plus de culture parlons de cette industrie et de cette et de la pollinisation parlons de vous voyez ce que je peux dire ? oui oui c'est l'atout c'est en partie l'atout mais c'est pas que l'atout c'est toute histoire environnementale c'est tout Cronon c'est tout Michael Weiss c'est ce que fait Vinci Abdelpré en fait c'est ce que font tous les gens qui parlent d'écologie sans parler de nature et qui disent même pour faire de l'écologie politique qu'aujourd'hui il faut arrêter de parler de la vie et je suis d'accord avec vous que du point de vue de la clarté métaphysique on a beaucoup perdu après moi j'aurais tendance à se dire que du point de vue de l'opérationnalité philosophique il y a énormément d'espace qui s'ouvre par là si 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 non mais peut-être que vous avez raison mais moi pour ce qui me concerne parce que là les derniers textes de l'atout comment c'est comment ça s'appelle ou atterrir ou atterrir donc voilà je l'ai lu et je commençais à lire les premières 20 pages je me suis dit donc je suis totalement d'accord après quoi je continuais et je me suis dit à partir de quoi il peut s'autoriser à dire ces choses là à à défendre la terre il n'y a pas il n'y a pas les moyens théoriques à mon avis c'est ça parce que là j'ai la mire énormément je suis d'accord avec toutes ces conclusions mais je ne trouve pas qu'il a les moments théoriques qu'il le fait vous pourriez prendre un exemple en intelligence artificielle c'est tout à fait pas naturel du tout mais vous prenez le deep learning donc la zone neurone avec beaucoup d'étages et donc un processus récursif en fonction de la sortie que vous n'approuvez ou pas ça renvoie ça change les poids entre les différents neurones et les différents étages et c'est un processus qui est extrêmement compliqué et le problème c'est que une fois que donc vous lancez votre deep learning c'est de l'algorithme donc vous lancez votre deep learning apprentissage profond en profondeur et donc il est il est entièrement en un certain sens il est entièrement maîtrisé au point de vue procédure par des symboles c'est du logique si vous voulez mais comme la complexité de l'ensemble de combinaison est énorme une fois que vous avez obtenu le résultat qui vous satisfait c'est à dire que votre votre algorithme vous permet par exemple de reconnaître des visages ou de cataloguer automatiquement quelle est la fonction grammaticale d'un terme et ça marche assez bien vous n'êtes incapable de savoir comment par quelle procédure est passé le deep learning pourquoi ? parce que ça demande tellement de calculs sur tellement de données que le système même très riche avec énormément de serveurs qui sont mobilisés ne peut mobiliser que les données et leurs sorties mais pas toutes les étapes de changement des points donc l'évolution qui a été nécessaire pour l'apprentissage est hors de portée du système technologique et mais dans ce que nous appelons nature a absolument les mêmes propriétés c'est à dire nos propres neurones bien entendu comme ils modifient leur état en fonction de dans un processus d'apprentissage les connexions se modifient sans arrêt dans notre cerveau et donc nous ne pouvons pas évidemment retenir ni explorer proprement l'évolution de ce processus donc là vous avez quelque chose qui n'est pas qui est non constitué ben en un certain sens c'est constitué puisque on a l'algorithme mais en même temps l'évolution elle-même dépasse toute maîtrise de cette constitution oui oui donc oui je vois mais avant de vous répondre je voudrais un moment reprendre les fils excusez-moi du discours sur la tour parce que bon c'est que c'est que mon idée sur la tour c'est celle-là c'est la suivante c'est-à-dire qu'il a disons il y a un moment d'élésion dans son approche ce moment d'élésion c'est l'effet même dans le dernier livre c'est présence à un moment donné il apparaît qu'il y a cette idée de nature qui est ses possibilités infinies donc là je suis convaincu que dans le moment actuel il y a deux modèles différents de nature il y a deux philosophies de la nature il y a cette philosophie bersonienne qui apparaît sous un langage de lésienne et là je crois qu'il ne s'agit pas d'un modèle qui soit écologiquement gestible parce que l'idée c'est qu'il y a des ressources infinies et de l'autre côté il y a un modèle merlopontien qui au contraire disons les points je crois que pour comprendre l'idée de nature merlopontie il faut se référer à cette idée de l'animalité c'est-à-dire que l'animal c'est quelque chose vous vous rappelez de ce passage sur l'obstination l'animalité c'est l'obstination donc voilà une idée d'une action qui n'est pas l'action logique éthique etc mais c'est une action qui ne se sépare jamais de la répétition c'est pour ça que je parle aussi de bétesson parce que l'idée de bétesson c'est cette idée d'autoréférence et l'idée que disons cette manière de raisonnement secondaire qui se sépare de la pensée primaire fait problème dans les essais plus politiques vers l'anecologie de l'esprit comme je ne sais pas comment la traduit en français donc voilà et c'est là que je ne comprends pas la position de l'atout je pense qu'il y a quelque chose qui m'apparaît très clairement dans votre propos c'est que pour moi en fait là toute la question provient du problème philosophique infrastructurel depuis lequel vous interrogez la question écologique et vous vous choisissez la question de la technique c'est un problème de philosophie de la technique et à partir du champ problématique philosophie de la technique vous dites on a besoin de distinguer l'action humaine l'action non humaine parce que sinon on a un concept de nature infinie donc illimitée et on rate le fait que la nature elle a des limites des limites elle résiste on ne peut pas en faire ce qu'on veut ce que je suis en accord total avec vous mais le point de mon désaccord c'est que et c'est pour ça que j'ai c'est un point un peu compliqué avec même la pratique merlopontienne de la philosophie c'est que je ne crois pas qu'on puisse inféoder toute la question ontologique de ce que c'est que la nature au problème de la philosophie de la technique pour le dire autrement pourquoi est-ce que vous vous opposez à la tour de l'autre côté chez la cour tout n'est pas inféodé à un problème de philosophie de la technique c'est un tout autre problème c'est un problème épistémologique avant tout et alors peut-être qu'il fait l'inverse c'est-à-dire qu'il inféode tout à une question épistémologique mais en tout cas il n'y a pas de vrai dialogue entre les deux positions chez la cour pourquoi est-ce que il faut postuler que pourquoi est-ce que il ne postule pas à priori que la nature est un champ d'infini de possible il dit épistémologiquement nous ignorons ce que c'est que les êtres de nature parce que les sciences modernes n'ont jamais fait justice à la pluralité qu'on découvrait mais ça veut pas dire qu'on peut voilà prenez et votre avis en termes de philosophie de la technique ça veut dire on peut tout faire avec mais c'est pas du tout ce qu'il dit il dit on ne sait pas ce qu'il peut on ne sait pas ce que peut un atome on ne sait pas ce que peut une cellule on ne sait pas ce que peut un corps et là c'est ce que c'est ce que c'est ce qu'il nous dit et c'est pour ça que vous le disiez si vous le lisez jusqu'au bout vous verrez quand il retombe en philosophie de la technique il devient promulgué par les limites donc il y a une philosophie épistémologique qui est on ignore comment on ignore comment s'instituent les êtres de nature on ignore comment se co-instituer sainement avec eux et ça il faut rouvrir ce chantier donc on ne peut pas tout faire avec eux c'est juste qu'on ignore comment ils sont et ensuite quand on le saura on pourra internaliser les limites dans notre action technique mais philosophie enfin le problème épistémologique qui sont-ils plus font-ils n'est pas le problème de philosophie de la technique qu'est-ce qu'on peut faire avec eux est-ce qu'on peut tout faire avec eux c'est un peu clair ou pas ? oui 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 mais donc pour continuer un peu pour voir la chose d'un autre côté parce que là vous vous rappelez de ces passages dans lesquels la tour oppose une science positive je ne me rappelle pas l'État mais voilà les osés galiléens alors là c'est la crise des sciences européennes parce que mais je veux dire à quel titre on va distinguer qu'il y a des sciences disons négatives galiléennes et des sciences qu'au contraire on doit défendre etc si on n'a pas se présupposé de la vie qu'il y avait au cerf et que le potier a répliqué la question du sauvage du non constitué etc je ne vois pas comment il va il 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 exhibe il il explicite les mêmes thèmes parce que la critique de galilé c'est la crise des sciences européennes mais sans reconnaître le fondement c'est ça je veux dire ce n'est pas moi seulement que je pose le problème de cette distinction oui mais je je pense que vous là vous projetez sur la distinction sciences galiléennes un genre bloquien la problématique ou sanglienne qui n'est pas celle-là c'est pas parce qu'il y a une critique de l'approche galiléenne dans les deux cas que l'alternative le second membre de l'alternative est le même et ça a à voir avec ce que vous évoquiez hier en séminaire puisque justement ce que fait la tour ici c'est qu'il n'y a plus d'ambition fondationnelle en philosophie et donc on n'a pas besoin de postuler la vie on n'a pas besoin d'un postulat fondationnel pour fonder la distinction tout son héritage théorique tout ce qu'il produit à partir de faire de la sociologie de l'acteur réseau moi je ne prends pas pour tout mais c'est sa manière de dire il n'y a pas de fondement donc j'ai pas besoin de fondement c'est une distinction de méthode pour vous répondre c'est strictement une distinction de méthode il n'y a pas d'accès plus originel de l'un à l'autre c'est pas la même méthode et ça donne d'autres figures on donne accès à d'autres figures et donc la question revient est-ce qu'on ne perd pas les limites si on renonce au fondement si je peux pardon si si non alors non parce que non c'est très c'est très c'est très utile et très clarifiant pour moi cette discussion vous voyez c'est ce que me paraît donc dans la culture française dans la culture philosophique française la question écologique a été absente c'est absente plutôt absente parce que bon la sonde écoltée Merleau-Ponty ce que j'ai dit j'ai tenu à dire j'ai tenu aujourd'hui à parler aussi des post-culturalistes de Derrida de Foucault etc parce que là ça me paraît qu'ils font partie de cette position dans laquelle les problèmes de la nature écologique n'existent pas voilà alors ce qui me paraît c'est qu'aujourd'hui il y a une dizaine d'années même en France on a commencé à parler d'écologie toujours plus la dernière les deux dernières années il y a eu cette question de l'anthropocène qui est devenue une espèce un peu de en Italie on dit un tourmentone c'est à dire un peu un peu un ensemble des places communes mais il me paraît qu'encore la France est beaucoup culturaliste c'est marqué par cette idée de civilisation donc ça fait un problème pour la philosophie française de se confronter à ce problème et donc quand j'ai lu Descola qui s'est posé le problème pas de là le problème nature et culture c'est un livre quand même poussant mais quand j'ai quand même quand j'ai lu Descola Latour etc il me semble qu'il affronte cette question mais toujours et maintenant c'est présupposé très français voilà c'est possible que je me trompe sur la question du fondement du bruit etc mais il me semble que dans Merleau-Ponty il y avait quelque chose qui dans tous les autres il n'y avait pas donc c'est ça bon Juste une phrase là-dessus je suis assez enfin non je suis vraiment d'accord avec votre diagnostic sur la cette puissance culturaliste notamment chez les auteurs que vous évoquez chez les scola ou chez la foule après il y a un grand absent quand vous dites il y a ça chez Merleau-Ponty qu'il n'y a chez aucun autre pour moi la différence est toute simple c'est qu'il y a ça chez un autre et sous la forme qui est pour moi l'origine de ma manière de faire la philosophie de l'écologie c'est quand il est alors bon comme Guilhem c'est quand même pas un homme de ce qu'on dit là et comme Guilhem il ravit massivement de différentes formes chez ces philosophes qui ont appris en fait des problématiques massivement structuralistes mais qui est une source en fait pour voir la structure philosophique française pour s'en parler de cette question oui non vous avez raison non vous avez raison non vous avez raison c'est juste et là alors autre problème qu'il y a parce que là je suis d'accord avec vous là quand Guilhem le problème de la vie le problème c'est bien présent et c'est constitutif de ça donc mais est-ce qu'il est est-ce qu'il a résolu je trouve dans ces textes des hésitations par exemple vous avez ces textes sur l'écologie qui est 1974 plus ou moins dans lesquelles il va plutôt à fond dans la question et il dit là vous trouvez aussi une critique de l'industrialisation même parce qu'il y a une critique du machinisme c'est ça machinisme donc mais est-ce qu'il est toujours cohérent à cette position il ne me semble pas parce que là c'est un je l'aime bien mais je me permets de dire ça dans quelqu'un que j'admire énormément parce que je pense que par exemple par rapport à Foucault il y a c'est mieux de point de vue de ces questions parce que Foucault c'est compliqué pour arriver à ces questions de l'écologie bon excusez-moi je suis en train de parler trop je voulais dire ça parce que même qu'un duien mais parce que vous savez après Mitacha non dans Canguyem il y a ce fil qui c'est très français aussi qui c'est Fichte le problème de la valeur Fichte c'est doublé par Nietzsche mais si vous allez voir dans ce texte il y a aussi un cours qui n'a pas été publié dans lequel donc alors comment on s'arrange Fichte avec cet essai de 1900 sur l'écologie de 1974 voilà bon excusez-moi mais je devais une réponse à vous donc ah ok ok oui ce que je vous avais dit je vous avais dit bon c'est bien je suis d'accord c'est difficile d'affronter ces questions parce qu'on est toujours dans les limites de notre langage aussi parce qu'on dit nature culture sortir du dualisme mais ça qui me vient à l'esprit pour vous répondre mais pas pour vous répondre simplement pour 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 clarifier mon approche dans la relation au congrès que Maria Grazia a organisé j'ai cité ce passage d'Italos Bevo sur donc il y a c'est ce livre en partie autobiographique dans lequel il raconte qu'il il avait des problèmes à marcher avec sa jambe et qu'un ami il lui a dit comment était compliqué l'ensemble du mécanisme qui règle le mouvement de sa jambe qu'il a commencé à penser sur cette complication et là il commence à boiter donc ce que je veux dire parce que je cite ça parce que c'est 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 et précisément cette attitude intellectuelle qui va empêcher le mouvement qui est prathétique comment on va l'athétique ce moment du logos corporel qui n'est pas ce moment de la conscience claire voilà il a essayé de faire passer par du cortical qui prend du temps beaucoup de temps c'est comme une inférence logique si on les fait soi-même pas si un algorithme peut les faire alors que c'est le cervelet qui lui gère vous pouvez traduire vous pouvez traduire pour ça finalement le mouvement de sa jambe et là le problème c'est que maintenant on a de l'algorithmique qui fait à peu près ce que fait le cervelet donc beaucoup plus fin mais on s'aperçoit que à ce moment là on a on a une sorte de alors de limite de limitation assez fondamentale c'est à dire que plus un processus est complexe il est raffiné si juste on peut changer un petit paramètre et tout marche autrement vous voyez et bien moins on peut le rendre compte on peut le produire algorithiquement mais on ne peut pas savoir d'avance comment on va pouvoir le transférer dans une situation qui pourtant apparaît pas si différente il n'y a pas de généricité si vous voulez de ce qu'on fait et là au fond on est revenu à l'espèce de naturalité qu'il y a derrière la technique qui est que c'est qu'on ne peut pas réduire à des catégories simples des processus qui sont complexes mais à ce moment là ça c'est finalement ça c'est commun à ce qu'on appelait nature et à ce qu'on appelle culture oui mais aussi de la culture c'est pas le problème lui-même non non mais moi je n'ai pas beaucoup à ajouter simplement vous demandez si au delà de la mobilisation des concepts de la reconquise vous pensez le problème technique actuel écologique actuel vous aviez détaillé la présence positive d'une pensée technique à l'intérieur même de la pensée du même accompli qui en fait comporte peu de références directes à cette dimension et sous une forme très rudimentaire élémentaire même par exemple en pensant le statut du miroir à l'intérieur du phénomène de la vision ou en se référant au bâton de l'aveugle pour penser la relation cartésienne à la nature toujours dans le cadre d'une pensée de la vision ou bien en postulant de manière un peu mystérieuse que la technique ce serait une extension métaphysique de la chair c'est une citation de l'œil l'esprit mais exactement à quoi fait-il l'allusion et est-ce que finalement les réalités de la technologie ou de la technique de 1940 50 60 sont les mêmes que celles que nous devons penser est-ce qu'elles avaient la même relation au même problème qui serait le l'autre il me demande s'il n'y a pas simplement deux problèmes complètement distincts qui finalement envoient à des présupposés eux-mêmes assez distincts en gros pardon ça serait juste l'idée de savoir si mes reponties sont capables de nous fournir véritablement un chum fécond pour penser cette relation de la technique à la nature à partir de ce qu'il a fait lui-même et à partir de la manière dont il a organisé une pensée sur la technique si 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 non je suis d'accord j'ai pas curieux tous ces textes que vous avez cités et parce que c'est vrai qu'il n'y a une pensée explicite et il n'y a un chapitre de la phénoménologie de la perception sur la technique il y a ces moments plutôt occasionnels mais qui quand même sont importants parce qu'il y a aussi ces célèbres comparations avec l'exemple de l'organiste et de la manière avec laquelle l'organiste s'approche avec un organe avec un instrument qu'il ne connaît pas etc donc voilà mais je me rende bien compte que 70 ans sont passés et donc dès la mort de Merleau-Bonty c'est 60 ans plus ou moins et donc je vois bien les raisons de ce que vous avez dit mais quand même je pense que l'idée que même l'ordinateur doit être d'une manière mise en relation avec notre corporité et que même quand j'ai un rapport avec l'iPad ça s'inscrit dans ma corporité et ça a affaire avec ma corporité et que le fait que ma corporité soit transformée par le moyen technique je suis bien conscient et je crois que même dans la philosophie de Merleau-Bonty ça s'est présent parce qu'il dit bien qu'on institue ce n'est pas une idée mais quand même je crois que l'idée que le moment vital est un moment d'inscription fondamentale qui ne doit pas être disons absorbé par ce moment technique soit quelque chose à partir duquel on doit travailler je n'ai pas de réponse votre question est très bonne et bon c'est ça que je pense au modèle philosophique et à la mode philosophique je crois qu'il y a quelque chose à y réfléchir que c'est bon c'est ça merci je comprends plusieurs aspects de cette discussion en mettant en série votre question qui est celle qui est la première de Pierre et moi j'ai l'impression qu'il y a une intuition très juste dans cette question qui consiste à dire en fait les modèles mêmes de ce que c'est que la technique et les modèles de ce que c'est que la nature ont muté après Merlecanti ils ont muté tellement puissamment qu'on peut se demander si les conseils de Merlecanti sont fonctionnaires pour les qualifier et notamment quand je dis que c'est c'est par exemple la montée dans les sciences écologiques des paradigmes de dynamique de système de réseau de complexité d'auto-organisation d'un côté dans la technique la prédominance des technologies que vous interprétez dans vos livres de texte comme des technologies d'immatérialité et qu'en fait on peut aussi interpréter comme des technologies du réseau d'auto-organisation de la complexité en fait ça fait une mutation conjointe dans le champ des techniques et dans le champ de la nature telle que eh bien on n'hérite plus d'un dualisme dans lequel on est reposé elles ont surtout qu'elles sont transformées sous des formes dans lesquelles ça rejoint pour le moment de poser le plan différemment et dans lequel phénomène alors là il me semble limpide on n'a plus un acte instituant ou constituant et du non constitué il y a il y a des degrés de constitués dans les dynamiques écologiques et il y a des degrés de constitués dans les actions humaines je ne dis pas qu'il y a de totale symétrie ce serait absurde je reconnais bien que les humains c'est des créatures très particulières notamment dans leur action technique mais en tout cas on est sorti du modèle dans lequel se distribuaient relativement clairement activité et facilité dont on peut lui-même restituer à son contexte historique qui a été montré notamment par Michel ou par Mann c'est le moment où le concept de nature et de technique il était il trouvait son modèle dans le type d'activité économique qui était dominant et c'était l'extraction de minerais c'est sûr que si la donnée naturelle fondamentale c'est de minerais dans le genre chose passive à laquelle on donne forme par l'action qu'on utilise qu'on extrait ça peut donner comment dire un style de pensée par exemple à une partie de la tradition matérialiste mais quand le modèle de la nature c'est plus de minerais mais c'est de l'écosystème à ce moment-là la part du classique et de l'actif est-ce qu'elle devient difficile à essayer ? Non je vois bien est-ce que je peux non mais alors bon oui ce que vous avez dit maintenant c'est c'est important parce que ça me permet un peu je voudrais un moment m'arrêter sur une question qui est plus politique parce que la question du matériel exactement et de ce point de vue le moment des années 80 et 90 ont été vraiment un moment d'obscurité à mon avis parce que là il y a eu ce modèle qui est toujours présent même dans des positions de gauche je veux dire nègre etc qui a pensé que le travail s'était fini et que tout se réduit et se réduisait à cette entité immatérielle le travail c'est désormais l'ordinateur et donc la matière ce sont les données les bits voilà les grandes masses d'informations et donc voilà c'est ça bon je me mets d'un point de vue purement politique cette fois c'était faux la crise qui a explosé une dizaine d'années avant a demandé qu'il ne s'agissait pas de la fin du travail c'était seulement que le travail on le faisait en Chine et comme ça et donc voilà nous sommes là aujourd'hui avec ces questions donc voilà parce que je pense que je parle d'un modèle du corps et je répète je me rends compte que du point de vue disons philosophique plus théorétique ça peut ça peut être quelque chose qui va qui doit être repensé etc mais attention au problème de la relation parce que là je pense que la relation oui mais il faut quand même réévaluer ce moment corporel sans je ne pensais pas que c'est le matérialisme dialectique que je vais à reproposer ou un marxisme dogmatique mais une question du corps de la réductibilité du corps c'est dans les faits parce que là vous voyez le problème ce n'est pas fini le travail ce n'est pas fini le rapport et donc ces pensées relationnelles que c'est très riche je ne pense pas qu'on peut l'abolir etc donc je pense que discuter avec les positions que vous avez illustrées c'est très important mais ça que me ça que me me préoccupe c'est que l'attention parce que là ce moment d'iréductibilité d'inérance de quelque chose que je ne construis pas c'est ça et comment on va faire c'est vrai que la question du travail c'est intéressant et justement moi la question que j'avais c'était en quoi ça peut aider à repenser les relations et qu'est-ce qu'on y met derrière ce bon travail parce que justement oui c'est vrai qu'on est passé c'est l'interprétation qu'on a donné au travail qui est peut-être à discuter mais si on repense au travail dans son sens anthropologique de rapport à la norme d'activité effectivement là Cam Guilhem peut nous apporter beaucoup aussi je pense à son article sur l'énorme milieu dans le travail où il y a cette critique du machinisme et à la fois cette idée d'étonnement en tout cas d'actes créatifs aussi de l'homme dans l'activité et du coup voilà peut-être qu'effectivement sur la question du travail c'est là qu'il peut se jouer à quelque chose aujourd'hui pour comprendre avec l'idée que je pense aussi que les organisations du travail bon ça c'est pas une idée très normale mais je veux dire ce sont à voir et surtout peut-être que les écosystèmes peuvent nous apprendre beaucoup de dimensions et de rapports au travail que même nous échappent qui sont beaucoup plus organisés de ce que l'humour peut mettre en place beaucoup plus juste peut-être et donc ça c'est un regard à avoir sur ces pratiques-là et après effectivement sur la question politique je pense que j'entends bien que par exemple un auteur comme Foucault c'est vrai qu'il ne faut pas du tout sa préoccupation la question de la nature en tant que telle mais je me demande si quand même on peut on peut reprendre beaucoup de leçons en tout cas comment est-ce qu'on pose les problèmes en tout cas méthodologiques et dans cette idée aussi de la mentalité par exemple des dispositifs donc là on a aussi des outils finalement chez Foucault qui peuvent nous aider parce qu'effectivement c'est important là le regard de l'historien de la philosophie nous aide aussi à comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir une pertinence à un moment donné et qu'après elles ne sont plus très pertinentes par rapport à l'orientation sociétale et donc peut-être que la question de Foucault n'était pas central à ce moment-là mais il y avait d'autres questions sociétales qui étaient des urgences et qu'il a essayé de développer il a quand même beaucoup créé des outils même si Foucault ne fait pas ni de neurologisme au fond ni il n'en vente pas vraiment il se sert beaucoup de ce qu'il a pu voir y compris chez la reputie chez la familiale etc et donc c'est juste peut-être une manière de repenser les choses qui est intéressante chez Foucault et dont on peut se réunir aujourd'hui pour aussi y compris affronter ces questions de la nature oui oui merci je suis totalement d'accord donc pour ce qui concerne le canguillème et la question du travail voilà il faudrait vraiment la repenser un peu étudier à nouveau les problèmes parce que en effet dans le canguillème de l'après-guerre parce que on se place et la question est sa relation avec Fredman donc voilà Fredman on ne parle pas plus beaucoup de Fredman aujourd'hui parce qu'évidemment c'était un modèle qui est très dépassé d'un certain point de vue mais quand même il faudrait un moment retourner à ces relations canguillèmes qui signifient aussi la relation des canguillèmes avec le marxisme parce que Fredman c'était une manière disons qui n'était pas dogmatique parce qu'il n'était pas PCF mais il avait quand même voyagé en Union Soviétique donc voilà c'est difficile de reprendre ça mais ça mériterait à mon avis pour évidemment voir de quelle manière aujourd'hui repenser ce problème du travail de manière à journer mais quand même canguillèmes a fait un compte rendu au texte fondamental de Fredman qui est très engagé il se place beaucoup il approuve beaucoup ses positions donc après il n'y a pas beaucoup je crois mais peut-être bon c'est ça je n'ai je n'ai plus que de donner ces suggestions mais je crois qu'il soit très important c'est un travail à faire pour ce qui concerne Foucault tu le sais je suis totalement d'accord c'est vrai que donc voilà on peut en principe on pourrait classer Foucault sur l'étiquette anti-naturalisme c'est 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 un peu sa position même pour des motifs politiques mais quand même à partir de la gouvernementalité il y a toute une idée que le pouvoir n'est pas n'est pas plus le dispositif n'est pas plus ce moment de gestion du corps qui ne rencontre qu'un moment de mère résistance ce n'était que ça dans le modèle de la micro-physique et donc là dans les textes sur la philosophie grecque il y a beaucoup sur la question des limites c'est tout une réflexion sur comment je vais donner moi-même des limites dans mon rapport aux autres et au monde donc c'est je crois que c'est c'est là aussi beaucoup il y a beaucoup après sur Camilène je pense que oui peut-être qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de textes sur le travail en tant que tel il y a un texte quand même qui peut rentrer dans cette discussion là qui est beaucoup plus tardive et c'est plutôt sur l'entreprise il s'appelle Qu'est-ce qu'un intellectuel aujourd'hui si je ne me trompe pas je crois que c'est comme ça et c'est justement comment est-ce qu'on peut appréhender ce lieu qui est l'entreprise par des philosophes et donc la question du travail revient mais c'est effectivement il n'y a pas de texte précis sur le travail mais quand même c'est sa philosophie de la vie qui peut nous aider à retravailler cette question notamment dans la philosophie de la relation si on veut reprendre les bâtisses dans les années 30 il y a aussi beaucoup de textes sur la technique oui bien sûr et donc voilà oui peut-être juste pour finir alors Magne si tu veux tu peux dire un peu plus sur ce groupe fichine et philosophique si tu veux peut-être juste réarifier pour les collègues français qu'en fait le système italien est fait universitaire est fait de manière que il n'y a pas comme ici un vingtâchement à un centre de recherche pratiquement systématique pour les enseignants chercheurs et que donc vous avez beaucoup de mérite parce que vous avez constitué ce groupe avec vos ressources finalement et que c'est à dire presque rien voilà votre énergie votre volonté de travailler ensemble et que donc c'est pas c'est pas du tout vous êtes pas là parce que vous êtes comme ici mis dans un laboratoire c'est vraiment et ça donc cette démarche c'est aussi intéressante de ce point de vue vous savez que c'est vous qui avez pris l'initiative parce qu'il n'y a pas de rattachement institutionnel peut-être que ça c'est intéressant à discuter oui il n'y avait pas de rattachement institutionnel de l'archologie ah non ça a été créé aussi par des fonds qui étaient les contrats de recherche il y avait des labos mais c'est qu'en France oui l'ergologie initialement n'était pas proposée comme un laboratoire l'ergologie que c'était plus short je suis en courant du passé ce que je veux dire c'est qu'en Italie il n'y a pas de labos qui sont en général non merci j'ai donné l'occasion de parler un peu donc avant tout nous ne sommes pas en effet un groupe exclusivement universitaire parce qu'il y a des enseignants mais il y a aussi des doctorants des étudiants mais même ce n'est pas c'est ouvert donc ça c'est une première définition c'est ça qui veut dire que ce n'est pas académique et cherche de quelque manière à s'ouvrir aussi sur des situations sociales et l'autre caractéristique c'est à vrai dire que nous avons des positions qui sont très différentes parce que bon aujourd'hui je vais vous illustrer ma position qui est celle de Merleau-Ponty en réalité Obaldo-Fadini qui est l'autre un des trois autres fondateurs il se réfère surtout à Deleuze donc voilà et ça je l'ai dit parce que en effet le principe du groupe est disons très pluriel il n'y a pas une position fondamentale donc il y a des positions qui sont très très différentes et troisième chose à dire l'idée un axe important de notre travail c'est de repenser naturellement d'un point de vue qui est italien parce que de repenser ce croisement entre Allemagne et France entre la pensée allemande et la pensée française évidemment la pensée française pour moi la pensée française duquel nous nous occupons à partir de Sartre de Merleau-Ponty etc c'est très lié à la pensée allemande de l'autre côté il y a une pensée allemande qui est celui de l'anthropologie c'est à dire de Gelen etc qui est très en déchelaire etc qui est au centre de notre discussion mais aussi l'école de Francfort et donc là sur l'école de Francfort là aussi donc il s'agit de moi je cherche à renouveler Merleau-Ponty mais on doit dire que même pour les auteurs de l'école de Francfort il y a donc par exemple la Bermas qui à un certain moment s'était beaucoup beaucoup éloigné d'Ador pas dans les dernières années parce qu'il s'est rapproché mais quand même donc la référence à l'école de Francfort c'est surtout à ce noyau classique Adorno et Marcuse parce que nous avons parlé du problème de la nature il faut dire que dans les positions de Marcuse il y avait beaucoup de questions on peut critiquer là-dessus on sait que Foucault c'est mais par contre on ne doit pas avec après après d'aujourd'hui je crois qu'il faut repenser ce modèle et laisser de côté les schèmes que nous nous avons fait dans les années précédentes voire de manière un peu nouvelle voilà merci 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 Merci.